Et on se retrouve pour la seconde vidéo, cette fois-ci le mode expert justement, on rajoute les signes jodiacales chinois et on enlève bien évidemment. On enlève donc les trois serpentaires qui nous facilitent la vie mais aussi un signe dans chaque type de signe de jodiac. Donc là ça va être plus dur parce qu'il n'y a que cinq cartes par type. Donc faut tomber juste. Faut tomber juste. Allez, donc j'ai perdu la première partie, est-ce que tu m'entendais ? Alors je vais commencer par un petit gémeaux. Est-ce que tu veux aller changer ta main ou piocher ? Je suis en majorité. Je peux donner ta main si elle n'est pas bonne ou sinon tu peux piocher chez moi ? C'est sympa, je vais piocher une partie. Celle qui t'a fait mal. C'est ça. Allez bon bah moi j'ai moins de choix pour le coup. Je verrai la pêche. Je vais poser un poisson. Je vais piocher une carte et je peux repiocher une carte pour poser poisson mais je vais repiocher une carte. Je vais prendre son petit signe. Filmar. Alors moi je vais jouer le Capricorne. Et je vais piocher une carte au hasard dans ta main en qui est la majorité des gémeaux. Non. Je crois que je vais faire non. Je ne sais pas si tu fais des choses. Non mais. J'ai une carte qui est plutôt intéressante. Je vais jouer un peu plus tard. Alors. Alors ouais. Alors moi je vais poser. Non je vais te donner le singe. Cadeau. Et je vais jouer un pouvoir pour moi. C'est à dire que je vais utiliser ton pouvoir en majorité des gémeaux. Je te donne plus de cartes. Donc j'ai récupéré tes cartes. Merci. Donc c'est toi. J'ai 4 cartes ta main. Là je sais ce que tu vas poser. T'as pas trop le choix. C'est une bonne carte. Euh. Je dis comme ça que je prends plein de cartes. Mais non. Je suis en majorité avec des gémeaux. Oui. Tiens. Je te offre ma main. D'accord. C'est terrible. Ok. Bon. Merci. Bah je vais jouer. Comment on fait ? C'est sûrement quand t'as plus de cartes tonneau. Non je vais. Je vais pas jouer. Mais par contre je peux appliquer un pouvoir. Donc je vais prendre un bélier et un deuxième bélier. Et je prends une troisième carte pour compléter ma main. Et voilà. C'est à toi de jouer. Ah ça fight tout de suite hein. Ça fight. Alors. Je joue le singe. Euh. Donne le singe d'un trotturateur. Hop. Ouais. Et à petit le pouvoir d'alter pas. Donc là tu es obligé de piocher. Donc je peux aussi une carte. Et après je peux repiocher une autre carte. Ouais. Et ou poser les poissons. Alors je vais prendre. Le tigre. Tu peux repiocher une carte ou poser les poissons. Ah c'est toi qui tu as ça. Allez. Et je monte. Alors. Moi je vais poser un bélier. Et je vais détruire. Mon balance. Ah. C'est en majorité. C'est en majorité. Allez. A moi. Euh. Du coup. Alors je vais utiliser le... Oui. Tu vas le poser pour un 6ème parc maintenant. Donc voilà. Pour commencer notre outil qui s'est absenté. Par contre je pourrais faire d'autres. Je pourrais faire d'autres. Ouais. Là. Alors. Donc c'est à moi. Tu as plus de trois cartes. Comme c'est à l'heure. Je vais poser un bélier. Et je vais utiliser mon pouvoir de poisson pour ciocher. Mon bélier. Et une autre carte. Et c'est à toi. Je pose du sagittaire. Je suis en majorité. Je peux ciocher deux cartes. Et je peux poser une carte en jeu. Hop. Oui. Je pose le capricorne. Ok. Alors. Je vais poser un capricorne. Et je vais utiliser le pouvoir du capricorne. Pour te piquer. En fait on fait des échanges de parc là. De même type. Donc je prends. Je n'ai pas majoritaire. Mais je prends le pouvoir de base du capricorne. Qui permet ce genre d'échanges. Ok. Voilà. Comme ça maintenant. Je suis majoritaire mon capricorne. A toi. A moi. Bon. Alors. Je vais poser un Gémeaux. Ouais. Je suis en majorité. Bonne aide. Ah mince. C'est beau ça. Ouais. Je suis un peu dégoûté. Parce que j'avais une bonne main. Et je suis à trois cartes. Je ne peux plus piocher. C'est à toi. Bon. Je vais poser une balance. Et je vais échanger. Un verso. Contre un capricorne. Alors tu le poses. Là. Ou dans ta main. C'est toi qui choisis. Mais vaut mieux peut-être le poser d'en part. Et je pioche deux cartes. Excuse-moi. Un. Et deux. Alors. Je. Je. Je, je, je. Je pose le BD. Ouais. Je joue le Sagittaire. Ouais. Je cache deux cartes. Je cache deux cartes. Tu peux en poser une. Et voilà. Et laquelle vas-tu poser en jeu ? Je vais monter. Je pose. Scorpion. Pour te piquer un bélier. Hop. Et je vais piocher. Hop. Hop. Pas de pain. C'est bon. Un peu pas de pain. Ça me le faut ce serpent. Donc, je le récupère. Et je pioche une carte. Comment je peux faire pour aller chercher un Capricorne ? Ce que je vais faire, c'est que je vais poser déjà un Capricorne, et je vais utiliser le pouvoir du Capricorne pour échanger ton Parc avec ce Parc de l'Eveille. Alors, je vais jouer le chien, le Capricorne de ce Parc, le chien lui vient bloquer le pouvoir. Il n'est pas considéré, mais il bloque mon pouvoir. Je peux utiliser le pouvoir du Capricorne, l'idée, le jeu de bioche, une carte. Alors, je vais utiliser le pouvoir de ma balance. D'abord, il faut que je pose ça, et je vais utiliser le pouvoir de ma balance, mais pas le pouvoir majoritaire et le pouvoir de base pour échanger une de mes cartes en jeu contre une carte de chez toi. Voilà. Voilà. Oh là là. Et je pioche là-dessus. Et du coup, il faut quoi de lui ? Eh bien, il est là. Tu pourras peut-être te le remonter avec un bélier dans ta main, par exemple, pour le rejouer, si tu veux. Par exemple. Ok. Alors, ce que je vais y faire ? Je vais jouer. Mais l'intéresse surtout pour moi, c'est de récupérer le savoir du Capricorne. C'est là. Je vais jouer la majorité. Supprimer une carte en jeu. Ah. Dame de l'heure. Allez, vas-y. Alors, je vais jouer. Je vais être sympa, finalement. Je vais jouer un scorpion. Et je vais faire encore un échange en utilisant le Capricorne. Je vais te rendre des Gémeaux pour récupérer mes bébis. Je ne me dis pas pourquoi. Voilà. C'est parti de ma stratégie. Et du coup, celui-là, je peux le... Ah bah oui. Ah oui, oui. J'avais pas vu que tu m'enviens déjà, bien sûr. Bah oui. Ou c'est peut-être... J'ai pris un grand risque là. Euh... Ouais. Bon. Je... Je vois. À toi. À moi. J'espère que tu n'as pas vu ça. Non. Alors. Tu possèdes légitaires. Je pioche de cartes. Alors. Il ne faut pas que tu aies de Gémeaux. Ouais. J'ai mis un petit stress. Tu vas avoir des stress. Ah. À toi. Alors là, il faudrait que j'arrive à gagner rapidement. Soit... Bah. Je vais déjà... Euh... Je vais déjà... Poser un bélier. Eh non. Non, 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 pardon. Excuse-moi. C'était pas tout ça que je voulais faire. Je vais poser un taureau. Donc je vais détruire un passant. Et je vais te le moyer pour détruire ses sagittaires. Tout est sagittaire. Paf. Et je pêche. Je pose d'autres poissons ? Ouais. Je peux jouer ça ? Oui. Je peux détruire... Ah, les béliers. Bon. C'est violent. Bon. C'est violent. Ah, c'est violent. Le taureau, il est un peu violent. Euh... Alors. Moi, je vais jouer une vierge. Moi, je vais jouer une vierge. Et je vais aller récupérer dans la défausse la carte qui m'arrange. C'est cela. Ok. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et... Je pêche. Aïe, vous pûsez. Alors. Je vais poser le taureau. Oh non. Et je vais l'appeler. Ah oui, oui, oui. ça ne marche qu'un temps tu vois, je me vengerais, par contre tu me l'envoies, je me donne quand même ok, je vois où tu vas venir, je pose un taureau et je t'échange une carte, je t'échange un milliers que tu mets pour la main, contre un Gémeaux, c'est quand même ta 4 Gémeaux, c'est un peu plus dangereux je vais tenter une stratégie, je ne sais pas si c'est dans les règles, vas-y, vas-y, j'ai inventé une règle peut-être vas-y, qu'est-ce que tu vas me faire, j'ai peur je ne sais pas si c'est tout à l'heure, vas-y, mais j'ai dit moi, je te donne la chose, donc je te donne le singe j'attivale tes parts, le part des taureaux, et je fais des fruits, et je vais perdre tes taureaux bien sûr, tout à fait, mais oui, c'est tout à fait faisable, c'est vicieux, c'est méchant, c'est très méchant mais je ne suis pas content, mais c'est comme ça c'est bon, alors, moi je vais poser un Capricorne, je vais utiliser la majorité pour échanger même nombre de cartes, donc 3 et 3, voilà à toi, parce que j'ai déjà mon carton, alors, ça fait très très long alors, je vais utiliser le lapin défausser le lapin, puis activer 2 de vos parcs, pas le même alors, j'utilise 2 de vos parcs, là, celui de fausse j'utilise la majorité, de gémeaux et je vais utiliser le berceau ou taureau ? tu me renvoies des taureaux ou pas ? non, non, non berceau alors ? ah non, tu peux utiliser les gémeaux aussi, ah oui, oui, oui ah oui, j'ai mon donc toi, tu viens je vais utiliser le berceau j'utilise le berceau vas-y, tu mets l'empreuve, ah, la, 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 la... mince, merci ça ah, je te vois un amer, dam amer, dam amer, je... bah oui, bah oui la défaust ça c'est pas gentil encore bon 1, 2, 3, 4, hop hop, hop, hop oh, le salutaire du bien de France D'accord, je vais jouer la chèvre pour protéger mon parc, maintenant c'est que tu ne peux pas cibler le parc, je vais cibler la chèvre, et je pioche une carte, et je vais prendre là, ok, du coup, à moi, bon dieu, bon dieu, je vais le chien, ouais, il va aller pousser, je vais jouer l'action en majorité pour le cancer, je donne une carte de ma main, une carte de votre main, allez, je vais poser une carte orange, et du coup, je vais poser, et je pioche deux cartes, c'est pas possible, c'est pas possible, je vais jouer, je vais jouer le singe, je vais te le donner, et je vais jouer un de tes parcs pour moi, je vais prendre ce parc là, et je vais jouer pour moi, j'utilise le scorpion pour le prendre, et le mettre chez moi, Alors maintenant, j'ai plus de chèvre, par contre, pour protéger, c'est ça, à toi, à moi, alors, un, deux, trois, quatre, du coup, il y a bien des mots Marthavern, je vais causer le sagittaire, je vais jouer le taureau, je mets l'envoie, ah, je suis preferable, ok, je vais jouer la vierge et je vais récupérer le serpent ouais ok à toi je prends le sagittaire je pose le sagittaire j'utilise la majorité du sagittaire je pose un sagittaire et je vais te faire un échange grâce à mon capricorne de deux vierges alors à moi je pose le cancer la capacité sur majorité j'ai pris une carte en jeu de supprimer le sagittaire je vais poser un capricorne et je vais utiliser pouvoir de la balance pour te donner un lion cadeau je peux le mettre en jeu mais surtout récupérer l'île a finalement une bête je pioche deux cartes à moi alors je vais jouer c'est un peu plus simple du sagittaire je me donne ça c'est ça et je fais j'active un parc le capricorne et je t'échange avec le verceau je t'échange quoi le capricorne même d'à l'heure de partir ok 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 je vois que je pioche je pose un capricorne et j'applique quel pouvoir je vais appliquer le pouvoir du capricorne non ou de la balance dans j'hésite non j'ai plutôt appliqué le pouvoir du capricorne une chose pour te piquer en gros en échange de départ donc j'aurai récupéré un peu ça donc là et moi alors je pose un capricorne et je joue j'ai joué de la majorité du soir qui ont posé notre parc une carte en jeu de l'eau t'explorateur non mais tu avais raison d'avoir peur parce que je pose un capricorne j'utilise le pouvoir du capricorne et je te donne deux versos et tu remportes la partie et je remporte la partie oh la la ça c'était magnifique et c'est ardu hein c'est ardu ouais après j'avais encore le serpent c'est un peu complété voilà pour compléter c'est une belle partie oui 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 il y a eu des rebondissements ça va ça j'ai eu peur à un moment donné puisque tu étais proche de le faire et bon ça c'est bien fini donc on va ébrouiller la caméra on va faire une petite conclusion donc voilà on a fait la partie débutante sur la précédente vidéo là on a fini la partie expert qui était bien ardu justement il y a une mécanique qui est vraiment plus importante quand on se tire la bourse sachant qu'on a pas six signes zodiacal justement c'est l'espoir on arrive à récupérer les cinq là ça a été le quart mais où soit mais j'avais aussi en main le serpent qui permet de faire le cinquième si on en a que quatre mais c'est difficile parce qu'il faut aller les chercher dans la pioche j'ai fait jouer le sort aussi des autres parts parce que ça peut amener un plus qu'on est fait pour le taureau et oui oui et là tu allais prendre le taureau pour redétruire donc oui effectivement donc voilà ce jeu sort bien évidemment dans une semaine dans une semaine donc du coup c'est un super jeu si je vous dois qu'à joueur pour 600 et plus pour des parties de 3ème vidéo un peu plus justement pour la partie expert parce qu'on peut on peut tirer à ce qu'on entendait c'est justement tout l'attrait du jeu la partie expert amène le plus et on a des grosses contraintes et des cartes de Daka chinois ça rajoute un peu plus ça rajoute un peu de chaos c'est intéressant on ne s'attend pas à ce que tu piques mon pouvoir pour faire certaines choses et non une fois qu'on maîtrise bien le jeu ça rajoute un petit fun en plus qui est très sympathique donc ouais on s'amuse bien et c'est jamais les mêmes parties ça ne se déroule jamais pareil donc c'est ça qui est sympa donc les joues sont vraiment super simples très simples le fait d'avoir rajouté la rivière franchement c'est plus ça parce qu'on peut programmer justement mais après c'est pas sur l'adversaire et l'adversaire voit ce que tu prends c'est ça tout à fait donc du coup il faut avoir les yeux partout ouais petit problème technique sur la fin désolé bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo à très bientôt bye merci